Qu'est-ce que l'exercice de rétraction cervicale avec extension? L'exercice de rétraction cervicale avec extension est un exercice de renforcement du cou qui consiste à rétracter le menton puis à étendre le cou vers l'arrière. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, maintenez une posture droite. Rentrez doucement le menton et levez la tête comme si vous étiez tiré par une corde imaginaire. Regardez vers le plafond en déplaçant la tête vers l'arrière. Revenez à la position de départ avec un coup neutre. Relâchez votre menton et répétez le processus. Quels sont les avantages de cet exercice? Les avantages de l'exercice de rétraction cervicale avec extension sont les suivants. Cet exercice cible les fléchisseurs et les extenseurs profonds du cou, qui sont importants pour maintenir une bonne posture et réduire les douleurs cervicales. En renforçant les muscles du cou, cet exercice peut contribuer à améliorer la posture générale et à réduire la probabilité de développer une posture de tête en avant. Rétraction cervicale avec extension l'exercice peut aider à soulager les douleurs cervicales en renforçant les muscles qui soutiennent le cou et en améliorant l'amplitude des mouvements. Des muscles cervicaux forts peuvent aider à prévenir les blessures au cou et à la tête en absorbant les chocs et en supportant le poids de la tête. Qu'est-ce que l'exercice d'extension cervicale isométrique? L'exercice d'extension cervicale isométrique est un type d'exercice qui consiste à contracter les muscles de la nuque sans bouger la tête ou le cou. Il est également connu sous le nom de maintien statique ou de contraction statique. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, placez-vous face à un mur, le dos appuyé contre celui-ci. Rentrez le menton vers la poitrine. Placez une serviette ou votre poing derrière votre tête contre le mur. Maintenez votre tête appuyée contre la serviette ou le poing et essayez de déplacer votre tête vers l'arrière. Assurez-vous que votre tête ne bouge pas réellement et que vous ne ressentez qu'une tension dans les muscles de votre cou. Détendez-vous et répétez l'exercice plusieurs fois. Quels sont les avantages de cet exercice? L'exercice d'extension cervicale isométrique présente les avantages suivants. Cet exercice peut aider à corriger une mauvaise posture en renforçant les muscles de la nuque. L'exercice d'extension cervicale isométrique peut soulager les douleurs cervicales en réduisant la tension musculaire et en augmentant le flux sanguin dans la région. La pratique régulière de cet exercice peut accroître la souplesse et l'amplitude des mouvements du cou, ce qui peut aider à prévenir les blessures. Les exercices isométriques sont un excellent moyen d'améliorer la force générale sans trop solliciter les articulations. La nature isométrique de cet exercice peut favoriser la relaxation et réduire le niveau de stress. Qu'est-ce que l'exercice du rentré-menton avec extension du cou? L'exercice rentré du menton avec extension du cou est un exercice simple de renforcement et d'étirement du cou qui consiste à rentrer le menton vers le cou, puis à étendre doucement le cou vers l'arrière. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, Allongez-vous sur le dos avec un oreiller pour soutenir votre tête. Rentrez le menton et imaginez qu'une corde tire l'arrière de votre tête vers le haut pour allonger votre colonne vertébrale. Poussez votre tête vers le bas sur l'oreiller tout en maintenant la position du menton rentré pour essayer de soulever vos épaules du lit. Relâchez la tension et répétez l'exercice. Quels sont les avantages de cet exercice? Les bienfaits de l'exercice du rentré-menton avec extension du cou sont les suivants. Cet exercice peut contribuer à améliorer la force et l'endurance des muscles qui soutiennent le cou et le haut du dos, ce qui peut réduire le risque de blessure et améliorer la posture. En étirant les muscles du cou, cet exercice peut contribuer à améliorer l'amplitude des mouvements et à réduire la raideur du cou. L'exercice rentré du menton avec extension du cou peut aider à soulager la douleur et la tension dans le cou, en particulier si la douleur est causée par une mauvaise posture ou des déséquilibres musculaires. En ouvrant la poitrine et en améliorant la posture, cet exercice peut contribuer à améliorer la respiration et à réduire les symptômes de maladies respiratoires tels que l'asthme. Qu'est-ce que l'exercice de rétraction isométrique de la tête en position couchée? L'exercice de rétraction isométrique de la tête en position couchée est un type d'exercice qui cible les muscles du cou et du haut du dos. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, placez-vous sur le sol, face au sol. Soutenez votre corps avec vos avant-bras, qui doivent être posés sur le sol. Gardez la tête dans une position neutre, sans regarder ni vers le haut ni vers le bas. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Engagez les muscles du haut du dos, en particulier les trapèzes inférieurs. Pour engager ces muscles, tirez vos omoplates vers l'arrière et vers le bas, en direction de votre colonne vertébrale. Cette position peut être maintenue pendant un certain temps afin de renforcer les trapèzes inférieurs. Quels sont les avantages de cet exercice? L'exercice de rétraction isométrique de la tête en position couchée peut présenter les avantages suivants. Cet exercice peut aider à renforcer les muscles du cou et du haut du dos, ce qui peut contribuer à améliorer la posture générale et à réduire la déformation musculaire du cou et des épaules. En renforçant les muscles du cou, cet exercice peut aider à réduire la douleur et la raideur du cou et du haut du dos. La pratique régulière de cet exercice peut contribuer à améliorer l'amplitude des mouvements du cou et du haut du dos, ce qui peut aider à prévenir les blessures et à améliorer les performances sportives. En renforçant les muscles du cou et du haut du dos, cet exercice peut contribuer à réduire la fréquence et la gravité des céphalées de tension. Qu'est-ce que l'exercice pour les fléchisseurs profonds du cou? Les exercices de flexion profonde du cou sont un type d'exercice de kinésithérapie conçu pour renforcer les muscles situés à l'avant du cou, qui sont responsables du soutien de la tête et du cou. Ces exercices se concentrent sur les muscles plus profonds du cou que les muscles plus superficiels que nous utilisons généralement pour les mouvements du cou. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, Asseyez-vous à une table, les bras croisés pour vous soutenir et laisser votre tête pendre. Rentrez le menton et levez lentement la tête en l'alignant avec votre corps. Évitez de pencher la tête vers l'avant à la fin de l'exercice. Maintenez la position. Partez du haut de votre cou et enroulez votre tête vers le bas jusqu'à ce qu'elle pende dans la position de départ. Répétez l'exercice. Quels sont les avantages de cet exercice? Les exercices de flexion profonde du cou peuvent présenter les avantages suivants. Le renforcement des fléchisseurs profonds du cou peut aider à corriger les déséquilibres posturaux, ce qui peut permettre de moins solliciter les muscles du cou et du haut du dos. En renforçant les muscles qui soutiennent le cou, les exercices pour les fléchisseurs profonds du cou peuvent aider à soulager les douleurs chroniques du cou. En améliorant la stabilité et la force des muscles du cou, ces exercices peuvent contribuer à réduire le risque de blessure lors d'activités physiques ou en cas d'accident. Les exercices de flexion profonde du cou peuvent contribuer à améliorer la stabilité du cou pendant le sport ou d'autres activités physiques, ce qui peut améliorer les performances athlétiques. En réduisant les douleurs cervicales et en améliorant la posture, les exercices pour les fléchisseurs profonds du cou peuvent conduire à une amélioration globale de la qualité de vie. Qu'est-ce que l'exercice d'extension isométrique du cou avec appui mural? L'exercice d'extension isométrique de la nuque avec appui mural est un exercice simple de renforcement de la nuque qui consiste à placer l'arrière de la tête contre un mur et à exercer une légère pression sur celui-ci afin de solliciter les muscles situés à l'arrière de la nuque. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, placez-vous à côté d'un mur et placez un oreiller ou une autre surface souple derrière votre tête pour plus de confort. Commencez par avancer vos pieds en vous éloignant du mur. Contractez vos muscles abdominaux et soulevez vos hanches en créant une ligne droite avec votre corps de la tête au pied. Utilisez les muscles de votre cou pour maintenir la position. Lorsque vous êtes prêt à terminer, inversez les étapes en abaissant vos hanches, en ramenant vos pieds vers le mur et en relâchant vos abdominaux. Quels sont les avantages de cet exercice? Les avantages de cet exercice sur le plan orthopédique sont les suivants. Cet exercice cible les muscles de la nuque, notamment les trapèzes supérieurs et les muscles paraspinaux cervicaux. En renforçant ces muscles, vous pouvez améliorer la stabilité du cou et réduire le risque de blessure. Une mauvaise posture est une cause fréquente de douleurs cervicales et peut entraîner des déséquilibres musculaires. En renforçant les muscles de la nuque, vous pouvez améliorer votre posture et réduire le risque de douleurs cervicales. Cet exercice peut aider à soulager les douleurs cervicales en améliorant la force des muscles du cou et en réduisant les déséquilibres musculaires. L'exercice d'extension isométrique du cou avec appui mural peut contribuer à améliorer l'amplitude des mouvements du cou en augmentant la souplesse des muscles de la nuque. Qu'est-ce que l'exercice de rétraction isométrique des cervicales? La rétraction isométrique des cervicales est un exercice simple mais efficace qui peut améliorer la force, la souplesse et la posture du cou tout en réduisant la douleur et le risque de blessure. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, maintenez une posture droite, le menton rentré. Placez une main derrière votre tête. Essayez de pousser votre tête vers l'arrière tout en la maintenant immobile en utilisant la résistance de votre main. Détendez-vous doucement et répétez le processus. Quels sont les avantages de cet exercice? Les avantages de l'exercice isométrique de rétraction cervicale en termes d'orthopédie sont les suivants. La rétraction cervicale isométrique contribue à renforcer les muscles du cou, y compris les fléchisseurs cervicaux profonds, qui soutiennent la tête et le cou. Cet exercice peut contribuer à réduire les douleurs cervicales, en particulier chez les personnes souffrant de spondylose cervicale ou d'autres affections dégénératives. Cet exercice contribue à améliorer la posture en renforçant les muscles qui soutiennent la tête et le cou. La rétraction isométrique du cou peut contribuer à améliorer l'amplitude des mouvements du cou et à réduire la raideur. En renforçant les muscles du cou, cet exercice peut aider à prévenir les blessures, telles que le cou du lapin, qui peuvent survenir lors d'activités physiques ou d'accidents. Qu'est-ce que l'exercice de rétraction cervicale autoassistée? L'exercice de rétraction cervicale autoassistée est un type d'exercice pour le cou qui consiste à utiliser sa propre résistance pour renforcer les muscles de la nuque. Cet exercice permet d'améliorer la posture, de réduire les douleurs et les raideurs cervicales et d'augmenter la force et la souplesse des muscles du cou et du haut du dos. Comment réaliser cet exercice? Pour réaliser cet exercice, Commencez par vous tenir debout, les genoux légèrement pliés. Rentrez le menton vers la poitrine. Placez vos mains derrière votre tête. Entrelacez vos doigts derrière votre tête. Poussez votre tête vers l'arrière dans vos mains comme indiqué. Quels sont les avantages de cet exercice? Les avantages de l'exercice de rétraction cervicale autoassistée sont les suivants. Cet exercice aide à renforcer les muscles du cou et du haut du dos, ce qui peut contribuer à améliorer votre posture au fil du temps. Si vous souffrez de douleur ou de raideur au niveau du cou, l'exercice de rétraction cervicale auto-résistante peut aider à soulager la tension et à réduire la douleur. En sollicitant les muscles du cou et du haut du dos, cet exercice peut contribuer à augmenter l'amplitude des mouvements et à améliorer la souplesse. Cet exercice peut aider à aligner votre colonne vertébrale, ce qui peut améliorer la santé globale de la colonne vertébrale et réduire le risque de blessure. En sollicitant les muscles du cou et du haut du dos, cet exercice peut contribuer à augmenter la force dans ces zones, ce qui peut améliorer la condition physique générale. Cet exercice peut être un peu plus de douleur.